Dans cette vidéo, je vais vous partager quatre types de questions à poser absolument dans vos entretiens de vente, des conversations téléphoniques avec un client potentiel, que vous soyez dans le coaching, dans le service, dans la formation, dans la transformation. Ce sont des questions qui vous aideront véritablement à gagner la confiance, également à servir, à aider vos clients à se dire oui à eux-mêmes. Bonjour, mon nom est Zico Keax, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'académie Keax. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à poser les bonnes questions dans vos entretiens de vente ou de conversations d'influence haut de gamme. Donc si c'est important pour vous de gagner la confiance des clients et de les servir vraiment, de leur donner la possibilité de se dire oui à eux-mêmes, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et vous aurez l'opportunité même de télécharger la version PDF de cette vidéo. Premier type de questions, ce sont les questions dites ouvertes. Celles-là, elles sont bien connues parce que ce sont les questions qui sont censées ouvrir la discussion. Elles permettent à la personne en face de vous de déballer, de partager, de dire ce qu'il y a au fond. Et quel type d'exemple on pourrait donner ? C'est par exemple, de quelle manière avez-vous commencé ou découvert ceci ? La personne va pouvoir comme ça développer et raconter comment elle a découvert cette façon de faire. Ou que pensez-vous de tel type d'idée ou tel type de solution ? Et la personne va pouvoir développer son avis, partager son avis sur ce qu'elle dit. Ne pas influencer par un avis, une suggestion ou un choix, une fausse alternative ou une question fermée. Mais elle a la possibilité de pouvoir répondre plus profondément. Ou alors, d'après vous, comment cela se passe-t-il ? Ou comment cela se présence-t-il ? Ou comment cela a-t-il pu se passer ? D'après vous. Et la personne va pouvoir développer. Ça, c'est le premier type de questions. Et je peux vous dire que dans les entretiens, les conversations d'influence, ce sont ces questions-là qui doivent pouvoir être posées le plus souvent. 80-90% du temps, ce sont les questions qui sont les plus importantes. Et l'idée ici, c'est de dire qu'on pourrait creuser ce type de questions. Parce que lorsqu'une personne vous donne une réponse, au lieu de passer à autre chose, vous pouvez approfondir par rapport à ce qu'elle vous a dit. Elle dit « Que pensez-vous ? » ou « De quelle manière ? » ou « Comment expliquez-vous ceci ? » par exemple. Et ça nous permet comme ça d'approfondir, d'avoir une discussion profonde et pas une discussion de surface. Ce type de questions a pour avantage d'aider la personne qui est face à vous à répondre à des questions. Pas pour moi en semblant pour vous, pour vous donner les réponses à vous-même, mais pour lui-même. Parce qu'en prenant le temps de répondre en profondeur, la personne réalise des choses. Et c'est au moment où elle répond et qu'elle réalise des choses qu'elle peut comme ça, en âme et conscience, avec toute la capacité, toutes ses capacités, toutes ses facultés, de réaliser, faire des prises de conscience, pour faire des prises de décision, et ensuite des prises d'action. Qui rentrent dans un sens, dans une direction que la personne aura choisi elle-même. Et pas une décision qui lui aura été influencée, où on lui a fermé les yeux, aveuglé, où on l'a boxé, on l'a mis dans un coin, avec des questions qui ne donnent pas d'autre choix. Mais là, vraiment des questions profondes. Ça, c'est le premier type de questions, ce sont les questions ouvertes. Deuxième type de questions, ce sont les questions de vérification. Dans un entretien de bienveillance, un entretien d'influence, au téléphone, pour convaincre, pour vendre, pour influencer, vous posez les questions ouvertes, certes, mais à un moment, vous avez besoin de savoir où en est la personne. De savoir si elle est réceptive, ou s'il y a quelque chose qui bloque. Vous vérifiez, un peu comme la température, le thermomètre, pour savoir où on en est. C'est par exemple, c'est ok pour vous ? Ou qu'en dites-vous ? Ou par exemple, ça vous parle ? Ou alors, ça a du sens pour vous ? Ou qu'est-ce que vous en pensez ? Simplement. Ces types de questions peuvent être les mêmes mots, dans les mêmes mots qu'une question ouverte, mais là, l'objectif, ce n'est pas simplement d'obtenir une réponse développée, comme on a tout à l'heure dans le cadre de la réponse de la question ouverte, mais ce sont des questions de vérification. Et ça vous permet de savoir qu'on est bien, on avance, on est dans la bonne direction avec notre futur client. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qui n'est pas bon, ou qui n'est pas compris, qui n'est pas assimilé, la personne pourra vous le dire, parce que c'est justement ce moment de vérification, dans lequel vous aussi vous sentez. Vous n'êtes pas simplement à écouter ce qui est dit, mais vous écoutez aussi ce qui n'est pas dit dans les silences, dans l'intonation, parce que dans ces moments de vérification, peut-être que la personne est un peu plus émotive dans sa réponse. Et vous, vous avez l'oreille attentive, pour comprendre, et de savoir que vous êtes là pour servir l'autre, l'aider à dépasser ces blocages, de comprendre ce qui est dit, et de comprendre aussi ce qui n'est pas dit. Troisième type de questions, alors la troisième et la quatrième, ce sont des questions qui sont, je vais les mettre entre guillemets. Pourquoi ? Parce que dans une autre vidéo, j'ai partagé les cinq questions à ne pas poser, à éviter de poser. Et ces deux questions-là étaient dans ce lot-là. Sauf que j'ai dit qu'il fallait pouvoir les utiliser avec parcimonie, par moments spécifiques, précis. Donc là, comprenez bien, regardez les deux vidéos. Si vous voulez regarder l'autre vidéo, j'ai partagé les cinq questions à éviter, les types de questions. Elle est probablement sur les i comme info de la description. sur cette chaîne. Mais cette question, c'est la question fermée. Là, oui, je vous invite à poser des questions fermées. Mais attention, dans l'autre vidéo, je vous ai dit d'éviter de poser des questions fermées. Mais je vous ai aussi dit de choisir le moment, la séquence, pour pouvoir poser des questions fermées. En réalité, les questions fermées sont des questions par lesquelles on peut répondre par oui ou par non, ou par une réponse qui est très brève. Et évidemment, vous comprenez qu'on ne peut pas avoir une discussion très ouverte et très profonde si on ne pose que des questions de ce type-là. Mais elles peuvent nous permettre d'introduire une question ouverte. Commence par une question fermée, pour savoir dans quelle direction poser sa question ouverte. Et ensuite, après, on pose une question ouverte. Par exemple, si vous posez la question à une personne en lui disant ceci, vous pourriez très bien évidemment commencer par une question ouverte en disant quelle est votre situation maritale. Mais si vous commencez par une question fermée, vous dites, vous m'avez dit que vous étiez en ménage, vous êtes marié, c'est bien ça ? Oui. Et ensuite, vous posez une question fermée juste après. Comment se passe ? Ou de quelle manière ? Ou comment c'est passé ? Et vous posez une question ensuite ouverte qui vous permette d'obtenir des informations. Imaginez si vous êtes, par exemple, un coach dans la relation familiale. Eh bien, vous posez d'abord une question. Vous êtes, voilà, ouverte et fermée. On vous répond et ensuite une question ouverte. Là, c'est le moment, le seul moment où vous êtes autorisé, entre guillemets, à utiliser la question fermée. Sinon, évitez de les poser parce que sinon, vous aurez un discours de sourd, un langage court, très fermé, très superficiel. Et puis enfin, on a également le quatrième type de questions. Ce sont les questions à choix multiple avec des alternatives. Des alternatives ou fausses alternatives. Je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'il fallait absolument éviter de les poser parce que quand on pose des questions fausses alternatives, c'est lundi ou mardi. Ici, dans un cas d'un échange téléphonique, d'une conversation en face à face, lorsqu'une personne face à vous, vous lui posez une belle question ouverte mais vous sentez qu'elle n'arrive pas à répondre ou elle répond mais elle a encore de la réserve parce qu'elle n'ose pas tout libérer, elle garde en elle. Vous lui reposez, vous avez approfondi, vous sentez que la réponse n'est toujours pas arrivée. Au lieu de passer au point suivant, proposez-lui quelques choix, des blocs spécifiques, des blocs en fait qui pourraient présenter tous les cas de figure possibles que la personne ici pourrait avoir face à elle comme obstacle. Et là, c'est mieux d'avoir une de ces réponses-là, un de ces choix-là, qu'aucune réponse. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous êtes en conversation téléphonique avec un client et vous lui demandez, demandez par exemple, quelle est la problématique ou qu'est-ce qu'il ressent dans telle situation. Et la personne n'a pas envie de vous raconter encore sa frustration parce que le niveau de confiance n'est pas encore suffisamment profond. Ou alors vous avez posé des questions avant qui l'ont repoussé, des questions conditionnelles ou suggestives. Et là, vous vous retrouvez à un niveau où vous tentez, question ouverte, mais les réponses n'arrivent pas. Au lieu d'avancer, sans ça, vous ne pourrez pas vraiment servir la personne. Et vous pouvez comme ça lui proposer ses alternatives en prenant à votre connaissance les différents cas qui peuvent exister. Vous dites par exemple, lorsque vous dites que vous ne vous sentez pas bien dans cette situation-là, est-ce que c'est plutôt tel type de souffrance ou c'est plutôt ça ou ça ou ça ? Ou alors vous dites, lorsque vous dites c'est plutôt un stade début ou alors vous êtes déjà là ou alors c'est un stade ultime, la souffrance est déjà telle, vous lui proposez quelque chose. Et ça vous rappelle quelque chose, votre médecin, votre docteur, quand vous allez le voir, il vous dit, vous avez mal ? Par exemple, vous dites oui, question ouverte, fermée. Vous avez mal à quel endroit ? Question ouverte. Et là vous dites, docteur, écoutez, j'ai mal à... Comment ça se passe la douleur ? Vous décrivez la douleur. Mais là, le médecin n'a pas les réponses qu'il lui faut. Et il vous repose une question ouverte éventuellement et il n'a pas encore les questions précises, il ne peut pas savoir quel diagnostic vous donnez. Et là il vous dit, alors lorsque vous faites ça et que vous sentez cette douleur, c'est plutôt une douleur au niveau des articulations, au niveau musculaire, au niveau de... Et il vous propose 3, 4, comme ça, choix qui vous permettent de dire la docteur, c'est plutôt là. Ok. Avec cet élément-là où moi je peux avancer, je peux éliminer le reste et pouvoir vous donner ensuite un diagnostic le plus précis qu'ils sont. Et c'est la même chose lorsque vous êtes en conversation d'influence, c'est la raison pour laquelle ce type de questions-là n'est pas à poser comme ça pour rien, il est à poser seulement au moment où vous sentez que les questions ouvertes n'ont pas abouti à des réponses profondes, précises, qui vous permettent d'avoir un diagnostic précis. Et là vous avez cette alternative. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 4 types de questions à poser dans vos conversations pour vendre par téléphone. Et vendre, rappelez-vous, le mot vendre, c'est convaincre, persuader, avec un rapport équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Il y a la question ouverte qui est la question principale, le type de question principale. Ensuite, nous avions la question de vérification. Ensuite, troisième type de question, ce sont les questions fermées, mais simplement pour introduire une question ouverte. Et puis enfin, la question alternative, choix multiple plutôt, qui vous permet d'être utilisé uniquement lorsque une question ouverte n'a pas permis d'obtenir la matière ou les réponses nécessaires pour faire un excellent diagnostic. Grâce à ça, vous savez ce qu'il faut faire pour poser les bonnes questions au rendez-vous. Mais le plus important n'est pas simplement de savoir ce qu'il faut faire, c'est de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir comment nous faisons pour poser des questions puissantes, pour aider nos clients, pour développer un business, pour lancer un business dans le coaching, de la formation, dans la transformation, dans le consulting ou dans les services, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, vous avez la possibilité de découvrir une formation offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business. Le lien est en description. Il vous suffit simplement de me dire à quelle adresse e-mail vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo en format PDF, il vous suffit de commenter le mot téléphone au bas de cette vidéo. Téléphone ! Et un membre de mon équipe ou moi-même allant vous répondre pour vous dire comment vous êtes qualifié pour pouvoir recevoir le lien directement téléchargeable depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés libertés. Si cette vidéo vous a plu, dites le mot avec un grand pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo. ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de pouvoir la découvrir. Pensez également à vous abonner le bouton rouge s'abonner qui est juste là au bas de cette vidéo et activez la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochaines vidéos, mes prochaines publications. Et dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, quelle est la question, qu'est-ce qui a résonné en vous. Partagez-le-moi en commentaire, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Et puis pensez à cliquer sur le lien pour me retrouver dans la formation juste après ou sur une des vidéos qui apparaît maintenant. C'est ZicoKiax, à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501